Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de focus aujourd'hui nous allons analyser des scènes du film transformers et dans cet épisode je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails des métiers de chacune des personnes qui ont travaillé sur ce film regardons par exemple cette première séquence ce qu'il va falloir savoir c'est que dans un film il n'y a pas juste une personne qui travaille sur l'entièreté du plan il y a des entreprises qui sont pris pour tel et tel élément car ils sont bons dans tel et tel domaine donc les effets spéciaux vous pouvez voir dans ce plan sont partagés dans plusieurs départements je ne vais pas vous les dire tous parce qu'il y en a énormément alors je vais vous parler des départements qui sont récurrents dans les films hollywoodiens tout d'abord et un des plus importants va être le département de la modélisation donc ce département comme son nom l'indique va se charger de la modélisation des personnages 3d des monstres des véhicules donc il va être une centaine à travailler sur ça dont par exemple avec maya ou zbrush ensuite il y aura le département de la texture ça veut dire qu'ils vont prendre les modélisations 3d et les texturer grâce à des logiciels comme marie ou substance painter ensuite il y aura le département des fx donc ça va être le département où ils vont créer la fumée les explosions le feu que vous pourriez voir dans les films donc par exemple dans cette séquence de transformers ils ont utilisé le logiciel plume le logiciel plume est un logiciel de simulation donc de feu d'explosion de fumée mais qui n'est pas disponible pour le commun des mortels ou pour les gens qui ne travaillent pas dans leur entreprise ce sont des outils qui ont été créés par l'entreprise pour l'entreprise et pour les besoins donc de l'entreprise donc les gens qui vous diront que les films sont tous faits avec fumefx c'est archi faux ne les croyez pas donc voilà fumefx ça va être utilisé dans des films certes pas tous et que pendant quelques secondes dans certains éléments mais alors pourquoi pas utiliser fumefx au lieu de plume et bien tout simplement à cause de la flexibilité fumefx est un plugin pour le logiciel 3ds max et le logiciel n'est pas assez flexible pour le workflow de la grande entreprise c'est un logiciel assez fermé à l'inverse plume est un logiciel créé par l'entreprise donc ils vont créer un logiciel pour leurs besoins ça veut dire qu'il va être extrêmement flexible pour telle et telle chose voilà pourquoi les plus grosses entreprises travaillent avec leur propre logiciel par souci de rapidité et de flexibilité ensuite il y aura le département du compositing c'est le département dit du scotch ça veut dire qu'il va recevoir des parties à droite à gauche de tous les départements il va le rafistoler en une seule et même image il va donc rendre les images un peu plus jolies par exemple rajouter du depth of field du glow rajouter des tremblements un petit peu tous ces effets là qui vont vous permettre d'avoir une image finale donc le département du compositing est un des derniers départements qui s'occupe des effets spéciaux donc je vous en ai énuméré que trois ou quatre mais il y en a tellement plus par exemple le département du tracking qui va permettre de traquer la caméra donc du plan mais il y en a plein d'autres et cette vidéo durerait 30 minutes si je devais tout voulait exposer donc voilà c'était un petit focus juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionner les films ce ne sont pas juste une personne qui travaille sur un plan ce sont des centaines de personnes et des dizaines et des dizaines d'entreprises voilà j'espère que cet épisode de focus vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ils vont faire des changements et automatiquement tout va se réperse répercussion une répercussion